Écoutez, hier soir, aux alentours de 21h45, dans le quartier de Griffeuil, qui est un des trois quartiers QPV de notre ville, un commando a fait éruption, a commencé à tirer, et malheureusement s'est trouvé à ce moment-là un petit groupe de jeunes, totalement étranger à ces circonstances, dont le jeune Marouane qui allait fêter dans quelques jours ses 16 ans et qui a pris des balles et qui est décédé dans la nuit. J'ai décrété un deuil municipal de trois jours pour la ville d'Arles. La situation est grave, elle est très grave, d'abord parce que ce sont des vies innocentes qui sont aujourd'hui touchées, on a sur Arles une montée en puissance du trafic de drogue. Dimanche dernier, justement, jour d'élection, on a eu là aussi une éruption d'un commando qui a tiré quand même près de 50 balles. Il n'y a pas eu de victimes. Ils sont venus punir ceux qui avaient tiré dimanche passé. Ils n'ont sans doute pas trouvé les vrais responsables, les bons responsables, et puis c'est des gamins qui passaient par là qui ont essuyé les tirs. C'est vrai que je pensais que dimanche dernier, avec l'arrivée du raid, avec les moyens qui ont été mis à ce moment-là, on aurait envoyé un signal. Malheureusement, les effectifs étant ce qu'ils sont, on n'a pas pu maintenir ce dispositif, et puis le match retour a eu lieu. Mais je ne cesse de dire qu'on est en sous-effectifs, qu'on n'est pas suffisamment peut-être entendus. Et voilà, quand vous avez un gamin comme Marwan, qui était un très bon élève, qui était un jeune de l'ACA, de notre club de foot, brillant, et qui voulait engager des études d'avocat, je me dis que vraiment, on a du pain sur la planche, on a beaucoup de travail, et vraiment qu'on évite toute polémique.